Madame la Ministre, vous avez proposé une méthode à l'instant qui est de faire une analyse approfondie des dispositifs de droits à réparation, des dépenses fiscales en faveur des anciens combattants et de regarder comment on peut les améliorer, les inscrire dans un calendrier finalement de réformes dans les prochaines années. Je voudrais peut-être, après mon collègue Vercher, peut-être vous suggérer un complément de méthode. Je pense que c'est important d'avoir l'éclairage du gouvernement, bien évidemment, et d'avoir un rapport du gouvernement. Par amendement, nous sommes obligés d'en demander parfois, mais c'est bien aussi d'avoir en parallèle l'éclairage du Parlement. C'est précisément ce que nous avons fait sur un sujet qui concerne les anciens combattants l'an dernier. J'en ai parlé tout à l'heure, le rapport sur la refonte de l'aide sociale de l'ONAC avec Marie-Christine Dallos, qui venait après un rapport du gouvernement qui avait été rendu public en septembre ou octobre 2016. Et puis, nous avions travaillé dans la foulée avec Marie-Christine Dallos. Je vous propose de le faire sur un sujet précis, après bien d'autres qui ont été évoqués à l'instant, qui était une inégalité vraiment fondamentale aujourd'hui, qui concerne les veuves d'anciens combattants. Vous savez qu'on a étendu le bénéfice de la demi-part fiscale pour ceux qui payent un impôt sur le revenu chez les anciens combattants de 75 à 74 ans. Mais aujourd'hui, les veuves dont le conjoint décède avant 74 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part fiscale. Et ça entraîne une inégalité majeure. Nous aimerions savoir, en termes d'études d'impact, combien de veuves ça concerne en France, quel est l'impact financier si jamais on appliquait ce qui était appliqué avant par les services fiscaux dans les départements, c'est-à-dire une relative mensuétude, une relative humanité dans le traitement des dossiers, puisqu'on laissait la demi-part fiscale à ces veuves-là. Vous pourriez donner une instruction, mais ça serait bien qu'on le mette dans un rapport pour l'évaluer, un rapport du gouvernement et un rapport aussi du Parlement.